Et cette voix qui est un bonheur à écouter est celle de l'artiste féminine 2011, sacrée il y a quelques jours aux Victoires de la Musique. Yael Naïm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et félicitations. Merci beaucoup. Vous avez donc obtenu mardi la Victoire de la Musique de l'Artiste Interprète Féminine de l'année. Deuxième victoire pour vous, puisqu'en 2008 déjà vous aviez obtenu la victoire du meilleur album de musique du monde. Catégorie d'ailleurs un petit peu bizarre parce que toutes les musiques sont du monde. C'est vrai que c'était de la folk et de la pop, mais comme il y avait des mots en hébreu dessus, parfois, c'est tombé dans la word. En tout cas, c'est vraiment votre année parce que vous aviez obtenu déjà il y a quelques semaines le globe de cristal de la meilleure interprète féminine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ? Vous l'avez déjà oublié ? Non, pas du tout. Je rigole. Heureusement qu'on est là pour vous le rappeler. Non mais oui, c'est vrai que... D'abord, est-ce que vous êtes surprise de ce succès unanime ? Oui, toujours. Là, vous êtes obligé de dire oui, sinon c'est vrai en même temps, ça fait... Non, je ne suis pas surpris. Non, c'est normal. Il suffit d'écouter ce qu'on fait. Je suis même étonné de ne pas en avoir plus. Non mais c'est surprenant parce que déjà, dans notre histoire, sur le premier album, on s'est enfermé avec David Donatien pendant deux ans et demi à faire des balades en hébreu et quelques morceaux en anglais. Donc, c'était un processus tellement intime qu'on pensait que ça ne nous concernait que nous et que ça va plaire, que c'est pour nous qu'on faisait ça. Après, il y avait ce succès énorme du premier album interplanétaire. Non, mais c'est la vérité. Là, on n'exagère pas. Au succès aux Etats-Unis, classé dans le top 10, le single. En plus, je crois que c'est rentré en Billboard la première semaine, numéro 7 ou 6, je ne sais plus quoi. Ce qui n'est pas arrivé dans... Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de tous les détails dans l'histoire de quoi. En tout cas, c'était... Il y a vous et David Guetta, quoi. Vous êtes les seuls capables de le faire. Donc, déjà, il y avait ça. Et après, pour le deuxième album, ce qui était dur pour nous, c'est de s'enfermer à nouveau en intimité et ne pas penser au monde extérieur, sachant qu'il se trouve, voilà, ça nous est arrivé une fois dans la vie. Peut-être qu'il n'y aura plus jamais de succès. Et puis, ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'est vrai que c'était surprenant et on est vraiment heureux et touchés de voir qu'on continue à nous suivre. Oui, on a l'impression que c'est de plus en plus, quoi. Mais d'ailleurs, justement, David Donatien, quid de David ? Parce qu'en fait, Yael Naïm, c'est un groupe, c'est un duo. D'ailleurs, il y a les deux noms sur le disque. Alors, t'as coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment normal que ce soit vous, toute seule, qui receviez les prix ? Est-ce que David, il ne fait pas un peu la tronche ? Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous n'auriez pas dû recevoir, je ne sais pas, la victoire du meilleur groupe de l'année ou quelque chose comme ça ? C'est possible, mais c'est vrai qu'on est en... Vous le revendiquez, vous dites qu'on est un groupe. Bien sûr. On est un groupe et en même temps, c'est vrai que quand on n'a pas donné un nom de groupe, parce qu'on est un groupe, mais qui a une identité un peu particulière du fait que je compose mes chansons torturées, et puis après, on les arrange et on les produit ensemble. On a un son de groupe et on est un groupe. Donc, un coup, on est un peu dur à cataloguer, comme tu le voyais, parce que c'est vrai qu'un coup, on est dans la musique de monde, un coup, on est dans l'interprète. Mais c'est vrai que ce que nous, on aime, c'est quelque chose qui n'a pas trop de frontières déjà musicalement. Et puis, nous-mêmes, on est un peu dur à cerner dans ce genre de groupe. C'est tout l'intérêt. Mais c'est plutôt la réaction de David qui m'intéressait en l'occurrence, de savoir comment lui, il prend les choses, ou il cherche justement à rester dans l'ombre, même si en même temps, il y a son nom qui est bien avant. Non, mais il est heureux et on est très heureux de ce qu'on a construit ensemble. Et puis, voilà, du moment où on sait qu'on est nous deux, voilà, un coup, on sait qu'on a une, comment dire, qu'on est un peu particuliers dans comment on se définit, et qu'on a voulu choisir, on a voulu garder le nom Yal Naïm et David Donatien, et puis voilà, on sait ce que ça entraîne, et on est content que tout le monde sait qu'on est deux, et que ce prix, de toute façon, c'était un autre prix, c'était dit, et puis... Et cette voix qui est un bonheur à écouter est celle de l'artiste féminine 2011, s'a créé il y a quelques jours aux Victoires de la Musique. Yal Naïm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et félicitations. Merci beaucoup. Vous avez donc obtenu mardi la Victoire de la Musique de l'artiste interprète féminine de l'année. Deuxième victoire pour vous, puisqu'en 2008, déjà, vous aviez obtenu la victoire du meilleur album de musique du monde. Catégorie d'ailleurs un petit peu bizarre, parce que toutes les musiques sont du monde. C'est vrai que c'était de la folk et de la pop, mais comme il y avait des mots en hébreu dessus, parfois, c'est tombé dans la world. En tout cas, c'est vraiment votre année, parce que vous aviez obtenu déjà il y a quelques semaines le Globe de Cristal de la meilleure interprète féminine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ? Vous l'avez déjà oublié ? Non, pas du tout, je rigole. Heureusement qu'on est là pour vous le rappeler. D'abord, est-ce que vous êtes surprise de ce succès unanime ? Oui, toujours. Vous êtes obligée de dire oui, sinon c'est vrai, en même temps, ça fait... Non, je ne suis pas surprise. Non, c'est normal. Il suffit d'écouter ce qu'on fait. Je suis même étonnée de ne pas en avoir plus. Non, mais c'est surprenant, parce que déjà, dans notre histoire, sur le premier album, on s'est enfermé avec David Donatien pendant deux ans et demi à faire des balades en hébreu et quelques morceaux en anglais. Donc, c'était un processus tellement intime qu'on pensait que ça ne nous concernait que nous et que ça va plaire, que c'est pour nous qu'on faisait ça. Après, il y avait ce succès énorme du premier album interplanétaire. Non, mais c'est la vérité. Là, on n'exagère pas. Au succès aux Etats-Unis, classé dans le top 10, le single. En plus, je crois que c'est rentré en Billboard la première semaine, numéro 7 ou 6, je ne sais plus quoi. Ce qui n'est pas arrivé, je ne me rappelle plus de tous les détails dans l'histoire de quoi. En tout cas, c'était énorme. Il y a vous et David Guetta, quoi. Vous êtes les seuls capables de le faire. Donc, déjà, il y avait ça. Et après, pour le deuxième album, ce qui était dur pour nous, c'est de s'enfermer à nouveau en intimité et ne pas penser au monde extérieur, sachant qu'il se trouve, voilà, ça nous est arrivé une fois dans la vie. Peut-être qu'il n'y aura plus jamais de succès. Et puis, ce n'est pas grave. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était surprenant et on est vraiment heureux et touchés de voir qu'on continue à nous suivre. Oui, on a l'impression que c'est de plus en plus, quoi. Mais d'ailleurs, justement, David Donatien, quid de David ? Parce qu'en fait, Yael Naïm, c'est un groupe, c'est un duo. D'ailleurs, il y a les deux noms sur le disque. Alors, t'as coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment normal que ce soit vous, toute seule, qui receviez les prix ? Est-ce que David, il ne fait pas un peu la tronche ? Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous n'auriez pas dû recevoir, je ne sais pas, la victoire du meilleur groupe de l'année ou quelque chose comme ça ? C'est possible, mais c'est vrai qu'on est en... Mais vous le revendiquez, vous dites qu'on est un groupe. Bien sûr, on est un groupe et en même temps, c'est vrai que quand on n'a pas donné un nom de groupe, parce qu'on est un groupe mais qui a une identité un peu particulière du fait que je compose mes chansons torturées et puis après, on les arrange et on les produit ensemble, on a un son de groupe et on est un groupe. Donc, un coup, on est un peu dur à cataloguer, comme tu voyais, parce que c'est vrai qu'un coup, on est dans la musique de monde, d'un coup, on est dans l'interprète, mais c'est vrai que ce que nous, on aime, c'est quelque chose qui n'a pas trop de frontières déjà musicalement et puis nous-mêmes, on est un peu dur à cerner dans ce genre de groupe. C'est tout l'intérêt. Mais c'est plutôt la réaction de David qui m'intéressait en l'occurrence, savoir comment lui, il prend les choses, où il cherche justement à rester dans l'ombre, même si en même temps, il y a son nom qui est bien avant. Non, mais il est heureux et on est très heureux de ce qu'on a construit ensemble. Et puis, voilà, du moment où on sait qu'on est nous deux, on sait qu'on est un peu particuliers dans comment on se définit et qu'on a voulu garder le nom Yael Naïm et David Donatien et puis voilà, on sait ce que ça entraîne et on est content que tout le monde sait qu'on est deux et que ce prix, de toute façon, c'était notre prix, c'était dit. Et cette victoire, c'est celle qui vous fait le plus plaisir ou bien vous auriez préféré peut-être la victoire de l'album de l'année, la chanson de l'année, le fait que vous soyez primée en tant qu'interprète ? Non, en fait, je ne m'attendais pas à un prix. On a sorti l'album il n'y a pas longtemps, on ne pensait même pas être nominé dans les victoires de la musique. Donc, on aime plutôt être dans une position de reconnaissance de tout ce qui nous arrive et pas aller regarder à côté et dire « Ah non, si on aurait préféré l'autre catégorie ». C'est déjà énorme, voilà, de faire de la musique, d'être reconnue pour ce que tu fais, c'est déjà incroyable. Vous faites partie de ces artistes français, franco-israéliens en ce qui vous concerne, qui marchent beaucoup à l'étranger, on le disait. Aux Etats-Unis, vous êtes connue, reconnue. Vous n'avez pas eu la tentation à un moment d'aller vous installer davantage là-bas, d'aller passer plus de temps ? Non, cette période-là et cette illusion-là aussi, je l'ai eu avant. Quand je suis arrivée à Paris, je voulais un peu Paris, je voulais essayer New York aussi. J'étais un peu séduite par tout ce qui brillait et j'avais vécu des expériences par rapport à ça qui m'ont fait comprendre que c'est du bullshit. Du bullshit, donc des conneries pour dire les choses en français. En fait, pour vraiment trouver le bonheur, pour moi, il faut s'enfermer chez toi, peu importe où tu es, là où tu es bien, au niveau de tes amis, ta famille, et puis juste trouver un équilibre dans ta vie, et puis sortir ta création. Et puis après, c'est vrai que notre leçon, c'était que le monde est ouvert malgré qu'on a fait tout ce qu'il ne fallait pas pour qu'il y ait un succès. Alors vous, c'est presque un paradoxe, c'est qu'il y a ce succès international connu dans des dizaines de pays, il faut le dire. Et puis en même temps, vous tenez absolument à continuer à faire les petits festivals. Hier, par exemple, j'apprenais, ça venait de tomber, la programmation du festival du foin de la rue à Saint-Denis de Gastine. Non mais, en juillet, ce n'est pas le festival le plus connu du monde, il faut le reconnaître. Et vous serez présente le 1er et le 2 juillet, vous choisissez d'aller encore comme ça dans des endroits ? Bon, on choisit là où il y a la possibilité de faire de la belle musique. Non, vous pourriez dire, moi maintenant, je ne fais plus que des salles à 5 000, 1 000 personnes, des choses comme ça. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que nous, on préfère déjà davantage les petites salles, donc les cigales, on va faire un Olympia le 3 mai, on est heureux de ça. Que les zeniths, où déjà le public a plus du mal à voir l'artiste, il y a moins d'intimité. Dans notre musique, on aime bien quand il y a cette intimité. Et puis après, encore une fois, le rêve de faire ce métier, c'est que ça reste humain et que tu profites déjà de la musique, des gens qui t'entourent, que tu aies le temps de voir ta famille et tes amis quand même. Donc, le fait qu'on arrive à trouver cet équilibre et à le garder, on est heureux comme ça. Yael Naïm, vous avez fait un truc que je rêve de faire. Alors, ce n'est pas jouer sur la scène du Palais des Congrès, une grande comédie musicale, quoique ça pourrait me plaire. Malheureusement, je n'ai pas le talent. Puisque je rappelle que vous étiez dans le casting, notamment des Dix Commandements. Ce n'est pas le fait d'avoir chanté une chanson qui a été choisie pour une campagne de pub d'Apple. Là encore, c'est un rêve. Mais non, non, ce qui vraiment fascine chez vous, c'est que vous avez prêté votre voix à l'un des personnages de la série Les Simpsons. Et ça, je trouve que c'est super classe. C'est vrai, je suis d'accord. Là, je suis super contente, super fière. Comment ça s'est passé, cette histoire ? Tout bêtement, en fait, je crois qu'ils ont contacté le label, tôt ou tard, notre label. Et moi, j'ai dit oui ! Donc, les Etats-Unis, les créateurs de la série américaine, là, on parle. Oui. Pour le rôle de Dorit, la fille de celui qui a joué mon père, c'est Sacha Baron Cohen, Borat et Aledji. Ça, c'était drôle aussi. Voilà, c'était hallucinant. Donc, les Simpsons dans la Terre Sainte, c'était un épisode hyper drôle en plus. J'ai fait un truc de Krav Maga avec Bart, Simpsons. Ça, c'est trop classe sur un CV. Non, mais franchement. J'adore les Simpsons en plus, c'est un peu comme la Tour Eiffel ou d'autres limons. Yael Nehim, chaque semaine, avec nos invités de la page Culture, on lui demande son avis sur l'actualité de la semaine écoulée. Donc, on retient quatre sujets et on vous demande lequel vous a le plus interpellé et pourquoi. On a retenu, nous, les heures qui se poursuivent en Libye et puis d'ailleurs la situation dans différents pays arabes, dont la Tunisie. L'affaire Galliano, accusée d'antisémitisme, avec cette vidéo dans laquelle on entend dire qu'il est mit clair, le licenciement par Dior. La disparition d'Annie Gérardot. Ou alors le sondage du Parisien Aujourd'hui en France, ça c'est ce matin, qui donne Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle. Parmi ces informations, laquelle vous marque le plus et pourquoi ? Je pense que la première, puisque ça concerne beaucoup de gens qui sont dans des situations... Donc, les situations dans les pays arabes. Donc, historiquement, c'est... Vous-même, vous êtes d'origine tunisienne. Je suis d'origine tunisienne. C'est juste hallucinant ce qui se passe en ce moment et que les gens se réveillent et réclament leur liberté. J'espère qu'ils vont tous réussir à amener ça jusqu'au bout et avec le moins de morts possibles, le moins de peines possibles. Donc, voilà, c'est incroyable que ça se passe et qu'ils réussissent et que ça fait un effet de chaîne où tous les pays se réveillent. Je souhaite vraiment que ça finisse bien, quoi. Et vous-même, franco-israélienne d'origine tunisienne, vous vivez bien la multiplicité de vos origines ? Ou bien quelque part, ça vous empêche parfois de vous sentir réellement bien à l'endroit où vous êtes ? Ah, c'est intéressant comme question. Je pense que ce qui était dur au début, c'est déjà de quitter juste un pays où il fait chaud avec ma famille, mes amis et la mer. Et puis d'arriver dans un pays... Israël. Voilà, Israël. Et d'arriver à Paris où il fait froid. C'est très concret. Ça, c'était très concret. Et puis ma famille me manquait, mes amis. Voilà, je me suis sentie seule, j'avais froid. Même si j'ai choisi de venir, j'étais contente de ce qui se passait. Et après, toutes mes origines, je suis hyper fière d'être qui je suis. J'adore le métissage d'origine. Et puis si j'en avais encore trois en plus, j'aurais été contente. Donc j'adore le fait de venir de plusieurs cultures et de profiter le maximum de tout ça. C'est une richesse pour moi. Ce n'est pas un problème. Et nous, on est contents d'en profiter grâce à vos chansons. Merci beaucoup, Yael Naïm, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Yael Naïm, d'avoir été avec nous.